... ... ... ... ... ... Comment avez-vous fait une discussion plus franco-française, mais avec une dimension internationale et à la lumière des discussions qu'on vient d'avoir sur la question de la Grèce, du Portugal et de l'État espagnol, avec des acteurs et des actrices du moins social ? Je commence par une mauvaise nouvelle. Vous avez constaté qu'Edoui Plenal n'est pas présent. Il était trois semaines au Chili. Il était bloqué. Concement même, il est dans un avion. Il arrivera ce soir. Il m'a crié, insisté de s'excuser platement, d'autant plus qu'il souhaitait participer à cette discussion pour faire état, mais je pense qu'il le fera par plein d'autres aspects, des concordances sordides entre, par exemple, la période Pinochet, du point de vue de la déchéance, et puis le contexte français actuellement, puisque même de ce point de vue-là, il y a des comparaisons troublantes, on va dire. Et puis, pour participer à la discussion en tant que telle, il m'a dit d'insister sur la formule du fait qu'en politique, comme dans les voyages, rien n'est jamais écrit d'avance, et qu'il n'était pas de réfléchir sur ça. C'est forcément une bonne pire. Donc, puisqu'on parle de rendez-vous manqué, on va parler du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire un petit peu de ce qui se passe dans la gauche de la gauche, au niveau social et au niveau politique. Donc, on va le faire avec les camarades qui sont présents, et puis ensuite avec une discussion. Chacun introduira les camarades qui sont présents. Et on tient à leur remercier Annie Coupé, qui est syndicaliste, qu'on ne présente plus. D'ailleurs, on ne présentera plus personne, parce que je pense que chacun connaît à peu près tout le monde. Omar Slaouti, militant des quartiers populaires. Juliette Rousseau, militante du climat. Et mes camarades, Thomas Coutreau. Et puis ensuite, il y aura la discussion. Donc, quelques pistes, juste pour introduire de ce qu'on souhaitait nous, c'est de... Sans plus d'enjeux que ça, c'est déjà rassembler, regrouper, participer à ça. Ce qu'on vit simplement de réfléchir à haute voix, puisque vu ce qu'on vient d'entendre, il y a plein d'aspects enthousiasmants. Mais bon, on se dit, pour reprendre l'expression tout à l'heure, on se sent à milieu de tout ça. Donc, c'est une première phase de discussion. C'est-à-dire qu'on s'interrogeait pendant longtemps sur ce qu'était l'exception française. On ne savait pas ce que c'était. Maintenant, je pense qu'on sait ce que c'est, l'exception française, du point de vue de la gauche de la gauche. C'est-à-dire qu'on est dans un niveau à peu près du grand néant, d'un vide sidéral. Donc, je pense que le but du jeu, ce n'est pas de ressasser ce bilan qu'on connaît à peu près tous et toutes par cœur, les répercussions que ça peut avoir en termes, et sur le rapport de force, et sur le niveau de conscience, sur les mobilisations elles-mêmes. Mais bon, partons de l'idée que justement rien n'est écrit d'avance. C'est essayer de réfléchir à haute voix sur ce qui n'a pas marché, ce qui pourrait marcher, quelques pistes de réflexion, au-delà des circonstances, je dirais, conjoncturelles, puisque nous, par exemple, on en imagine quelques-unes qui peuvent bloquer. Il y a des raisons, en fait, qu'on n'arrive pas à fédérer forcément les forces anticapitalistes au niveau social et politique, qui sont les fameuses relations avec le parti socialiste. Il y a aussi ces ambitions personnelles des uns et des autres, pour qui, parfois, on pense avoir rendez-vous avec l'histoire, et que ça prend le dessus sur la possibilité de se rassembler. Mais ça, c'est des raisons conjoncturelles. Il y a des raisons, là, je parle au titre, par exemple, du militant politique que je suis, des raisons plus profondes, du constat qu'on a un certain nombre à faire, en tous les cas, c'est que si on prend, là, du strict point de vue politique, et même à cette embouille électorale, mais les espoirs incarnés par les uns et les autres, depuis le milieu des années 90 jusqu'à nos jours, avec des orientations différentes, avec des positionnements différents, avec des situations qui n'étaient pas les mêmes, mais pour caricaturer un peu, entre le succès et l'espoir qu'a pu incarner, à un moment donné, les succès électoraux du Tour hier, dans les années 90, l'espoir qu'a incarné, à un moment donné, la fondation du nouveau parti anticapitaliste, l'espoir qu'a représenté le Front de Gauche au niveau électoral aux dernières élections, chacun à sa manière, ça a suscité un même espoir, ça a occupé globalement des mêmes espaces, mais chacun a arrivé, ou j'imagine, à un constat, c'est que personne à lui seul peut consolider cet espace politique-là, et donc il y a un problème plus substantiel, c'est pourquoi ça bloque, et pourquoi la colère, la révolte, pour l'instant, profite de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire à l'extrême droite. Donc essayer de réfléchir à quelques pistes plus profondes, plus stratégiques, nous, au niveau politique, on en imagine pas mal, il y aurait des tas de discussions à avoir, il y a plein d'entrées différentes à avoir sur la question, sur des questions d'orientation, des questions stratégiques, des questions aussi peut-être de fond, c'est-à-dire que quand on décide de s'atteler à une nouvelle représentation politique et démocratique, il faut assumer d'ouvrir les portes en grand, et de les ouvrir, et de permettre à chacun de trouver sa place, avec un sujet d'émancipation qui est tel qu'il est aujourd'hui au XXIe siècle, et pas simplement avec les idées qu'on peut en avoir de telle ou telle période, et ça, ça recoupe beaucoup de questions, sur les questions sociales, sur les questions de genre, sur les questions de racisme, sur les questions d'islamophobie, enfin, tout ça, c'est toute une série de discussions, moi, je voudrais juste insister sur un élément, peut-être, pour essayer de trouver quelques lois, il y en a sûrement d'autres, pour comprendre pourquoi, en tous les cas, il y a quelque chose qui a bloqué, et je crois que tous autant qu'on est, en tous les cas, pour cet aspect-là des choses, on s'est inscrit, on s'est rendu dans un cadre, qui est toujours un cadre cadenassé, pris en otage d'un certain temps politique, qui est le temps électoral, et qui n'est pas n'importe quel temps électoral, qui est le temps en plus institutionnel en tant que tel, et qui prend de plus en plus de place, le succès de l'UT ouvrière, le NPA, le Front de Vosges, tout ça, c'est des échéances électorales qu'il faut gérer, parce que c'est à ce moment-là aussi, il ne s'agit pas de les boycotter, on peut s'adresser à des millions de personnes, mais force est de constater que de ces dynamiques-là, pour l'instant, on n'a pas réussi à consolider quoi que ce soit, et peut-être qu'il faudrait se poser la question du fait que, précisément, ce temps électoral-là, nous échappe en grande partie, et qu'on en est finalement prisonnier, et là, je parle d'une certaine... d'un certain type de dictature du temps, c'est-à-dire d'un temps électoraliste qui n'est pas simplement le temps de la campagne, qui est même plus simplement le temps de la campagne, qui est plus que ça, maintenant, dans la vie politique en France. C'est... une élection est terminée, on prépare déjà la suivante, les sondages sont déjà là, pour tout le monde, avec ça en tête. Et du coup, la question qui se pose, enfin moi, j'imagine ça, c'est comment, dans les semaines et dans les mois à venir, à partir de la situation telle qu'elle est, qui est complexe, comment, avec des gens d'horizons différents, des groupes, des groupements, des affinités, des courants, enfin des gens qui partagent cette idée-là, d'essayer de créer un temps politique qui soit le nôtre, un nouvel agenda politique qui soit le nôtre, un temps politique qui nous appartienne, sur lequel on est pris, qui représentera ce qui représentera, mais en tous les cas, d'essayer de créer cet espace politique-là, en dehors des échéances qui nous sont imposées par le système et les institutions, et notamment celles de la Ve République. Ce qui ne veut pas dire, nous fait le foi qu'on bat en touche et qu'on n'aborde pas les questions électorales, mais prendre le problème à l'envers. C'est aussi peut-être une des critiques qu'on peut faire, j'imagine qu'on en viendra dans la discussion sur la question des primaires, au-delà de la question de savoir si le PS ou pas y participe, ce qui n'est déjà pas un petit problème, puisque imaginez qu'on puisse coller les affiches de ceux contre lesquels on a milité pendant 5 ans, c'est un peu complexe, on va dire. Mais au-delà de ça, je pense que la principale critique, moi, que j'ai envie de faire à ça, c'est l'idée qu'on reprend dans le système-là l'idée de l'hyper-présidentialisation, c'est-à-dire finalement le contraire du ressort sur lequel on aimerait construire quelque chose d'autre, où on réduirait le plus possible la délégation politique, les intermédiaires, et où on cherche l'implication maximale des forces politiques et militantes, qui, je pense qu'on en fera le constat par ailleurs, s'animent malgré tout, parce que c'est pas le désert. 2017 s'annonce comme un grand chaos politique, mais on l'a vu sur la COP21, on l'a vu sur la lutte des migrants, on l'a vu sur la Palestine, on le voit dans les quartiers, on le voit malgré tout sur une série de luttes sociales et syndicales, même si le syndicalisme aujourd'hui est confronté aussi à sa propre crise, bien entendu. On voit que la question sociale, on l'a vu avec l'épisode d'Air France, c'est quand même tenace, se rinvite très vite, etc. Donc il y a cette réalité-là. Donc la question, je termine là-dessus, c'est comment on peut nous essayer d'imaginer quelque chose qui fédère pour discuter contenu, avant de discuter du reste, chacun avec des formules différentes. Est-ce que par exemple, dans la grande campagne qui se mène actuellement contre l'état d'urgence, il ne faut pas imaginer à un moment donné un prolongement qui soit des sortes, peu importe la formule, mais des sortes d'état généraux, de l'urgence sociale, démocratique, écologique, pour essayer de discuter du contenu politique, de nos revendications, de nos batailles communes, sur ce qu'on a à mettre concrètement, c'est-à-dire des batailles politiques au bon sens du terme, telles qu'elles sont menées au quotidien, sur des questions d'environnement, sur des questions d'égalité des droits, sur des questions de lutte contre l'islamophobie, sur des questions internationales, sur des questions sociales, sur des questions politiques, à la lumière des expériences, puisque je pense que s'il y a bien une leçon qu'il faut tirer de la première table ronde qu'on a eue, c'est qu'il faut prendre toutes ces discussions comme une discussion internationale, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Grèce, ce qui se passe actuellement dans l'État espagnol ou ce qui se passe au Portugal, c'est une discussion qui est notre discussion, même si en effet ça nous paraît très loin, on est obligé d'apprendre en tant que tel, c'est-à-dire comment on peut appliquer à un moment donné des mesures qui permettent un changement pour la vie quotidienne de millions de personnes. Donc peut-être que là il y a une piste, et pourquoi pas, imaginez dans ce cadre-là, sur y compris les thèmes de déprofessionnalisation de la politique, de démocratie directe, sur des mesures concrètes, on ne cherche pas, y compris dans le cadre de la campagne présidentielle, au-delà des candidats, des candidates, qu'on est les mêmes, qu'on n'en est pas les mêmes, qu'on puisse se présenter ou pas, est-ce qu'on ne cherche pas à fédérer une autre campagne pendant cette campagne-là ? Parce que je pense qu'entre les campagnes militantes, électorales, et puis l'indifférence, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, et je pense que chacun et chacune, à la lumière de nos expériences, c'est des gens qu'on retrouve régulièrement et qui ont envie d'agir ensemble. Donc, bon, sans faire de problème, c'est pas de refaire ce qu'avaient fait forcément les apathistes en son temps sur l'autre campagne. Voilà, mais c'est pas question de faire de copier-coller, mais je pense qu'il y a la place peut-être pour ce type-là. Et nous, en tous les cas, la discussion, on souhaite l'avoir comme un début, comme un prolongement de choses qui nous permettraient de nous fédérer un petit peu. Donc, je passe la parole à Annick Coupé. Merci. Quand je suis rentrée dans la salle, tout à l'heure que j'ai vu la banderole pour l'émancipation, je me suis dit qu'en fait, notre problème, peut-être, c'était de passer de l'état de sidération à l'émancipation. Parce qu'effectivement, je vais un peu commencer par ça, mais je crois que, je pense qu'on est globalement, alors quand je dis on, c'est bien au-delà de cette salle, on pourrait dire le mouvement social en général, non, il y a évidemment une contradiction, mais il y a un aspect état de sidération. Alors, il y a des tas d'explications, et je vais évidemment pas les développer, mais face aux trahisons, face aux renoncements, face à ce qui, je pense quelque part, est la fin de ce qui était encore vaguement de gauche dans le parti socialiste, pour le dire comme ça, je pense qu'il y a un état de sidération qui, enfin, il suffit de parler largement autour de soi, où à la fois, il y a du ressentiment, de la colère, etc., et en même temps, il y a, mais encore un nouveau mauvais coup. Et ça, malgré tout, je pense que ça nous impacte les uns et les autres assez fortement. la deuxième chose que je voulais dire un peu pour démarrer, c'est qu'évidemment, quand Olivier m'a proposé de venir à cette table ronde, j'ai commencé par dire, mais je pense que j'ai vraiment rien de pertinent à dire dans cette période. Il m'a dit, mais personne n'a rien de pertinent à dire dans cette période, donc on peut y aller, il y a pas de soucis. Voilà. Donc, Non, mais c'était pas officiel. Non, mais donc, je pense qu'il y a évidemment cette question-là, c'est-à-dire dans... Et pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui pèse extrêmement lourd, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte, de résistance, je reviendrai. Alors, la première question qui pour moi reste quand même un peu plombante, c'est pourquoi c'est le FN qui ramasse la mise et pas nous ? Alors, quand je dis nous aussi, je prends au sens très large de termes, mais disons, ceux et celles qui portent encore des projets d'émancipation, de transformation sociale et de résistance et d'alternative. Alors, il y a plein d'éléments de contexte historique, collectif, etc., mais ça demeure quand même, je crois, une question, enfin, il me semble-t-il, assez incontournable. Et j'étais dans un débat il y a quelque temps où quelqu'un, quelqu'une plutôt, disait le FN avec ses contradictions, ses propres ordres, contradictions, mais fait de la politique. Et nous, nous, encore une fois, on s'en sert à tout terme, peut-être qu'on n'en fait plus assez au sens d'horizon de transformation sociale. Alors, je le dis comme ça, c'est évidemment raccourci, mais en tous les cas, cette question, pourquoi c'est le FN qui ramasse la mise, je pense qu'elle est assez terrifiante et elle contribue aussi à cette sidération dont j'ai parlé au début, parce qu'effectivement, ce n'est pas seulement que c'est le FN qui ramasse la mise, mais c'est ce que ça induit comme basculement de plus en plus à droite et à l'extrême droite du curseur dans la société française. Évidemment, ce n'est pas que des mots, c'est aussi d'entendre hier sur une radio publique en pleine journée, entendre un journaliste raconter froidement qu'à Calais, il y a des ratonnades au sens premier du terme, c'est-à-dire que des voitures s'arrêtent, prennent des migrants, les gaz, les mettent dans un coffre pour aller les tabasser plus loin. C'est évidemment un élément parmi d'autres de la situation, mais quand je dis le FN ramasse la mise, c'est évidemment ça aussi que ça veut dire et c'est en ce sens-là que la question qui moi me taraude, c'est pourquoi le FN gagne et pas nous est une question qui m'obsède un peu. Une fois que j'ai dit ça, évidemment, ça ne veut pas dire comme ça a été dit par Olivier, on n'est pas du tout dans un contexte où il n'y aurait pas de lutte, il n'y aurait pas de résistance. Je vais en donner quelques éléments mais parce que je pense que c'est évidemment important de l'avoir en tête, je veux dire que ça soit des goudieurs à Notre-Dame-des-Landes, je fais exprès ce grand écart parce qu'évidemment si on prend la lutte des goudieurs et si on prend la lutte de Notre-Dame-des-Landes, on peut penser qu'a priori elles n'ont pas grand-chose à voir. Je pense qu'elles ont au moins en commun de porter la résistance à cet homme néolibéral, autoritaire, productiviste qu'on veut. La lutte sur le terrain de la question de la déchéance de nationalité et de la constitutionnalisation de l'état d'urgence, je crois, est plutôt une bonne surprise. C'est-à-dire qu'à la fois un front extrêmement large avec du contenu, de la clarté et un début de mobilisation. Je ne sais pas si ça suffira pour empêcher que ces abominations passent, mais en tout état de cause je pense que c'est plutôt une bonne surprise dans la période. Mais il y a aussi des luttes dans les quartiers contre les violences populaires, contre les... Je suis vraiment dans la sidération. Contre les violences policières, pardon, les luttes contre l'islamophobie. Bon, je ne vais pas développer Omar le fera sans doute et très bien. les mobilisations qu'on a eues autour de la COP21, là aussi je pense que Juliette en parlera, mais malgré l'état d'urgence et malgré les interdictions multiples, je pense qu'on a réussi à apporter de la mobilisation et des formes de lutte fortement intéressantes. On pourrait citer au niveau plus institutionnel ce qui se passe au niveau européen sur la question du TAFTA, là aussi où les résistances s'organisent. Donc on n'est pas du tout dans un contexte atone où cet ordre politique, autoritaire, libéral et austéritaire serait totalement intégré et accepté. On n'est pas du tout dans cette situation et en même temps c'est des luttes pour beaucoup qui sont des luttes défensives, c'est des luttes qui pour l'instant n'ont pas gagné et c'est aussi évidemment un des problèmes qui nous est posé. Dans ces luttes aussi, et ça c'est intéressant, on voit des nouvelles pratiques, des nouvelles générations et en tous les cas moi par exemple sur la question de la COP21 c'est moi quelque chose qui m'a beaucoup frappée c'est-à-dire cette question des nouvelles pratiques, des nouvelles générations et donc c'est évidemment aussi quelque chose d'important pour la suite. Mais c'est des luttes qui sont éclatées, c'est des luttes sectorielles et qui n'ont pas je dirais un imaginaire politique en commun. C'est sans doute ça un des problèmes. Alors, autre constat, c'est aussi le constat qu'un fossé de plus en plus grand entre ces résistances, ces luttes et ce qu'on pourrait appeler le monde du politique au sens traditionnel du terme et je pense qu'on est dans une situation où Bourdieu avait dit à la fin des années 90 qu'un des principaux griefs qu'il faisait au Parti Socialiste à l'époque, je ne sais pas ce qu'il dirait maintenant, mais c'était le reproche que le Parti Socialiste avait fait une véritable entreprise de dépolitisation et je pense qu'on est évidemment de plus en plus dans cette situation où la politique apparaît comme quelque chose complètement ailleurs, un autre monde, évidemment pas celui qu'on voudrait et puis ce que vivent les gens au quotidien et les luttes et les résistances au quotidien. C'est-à-dire que ce fossé est effectivement de plus en plus grand et ça pose aussi une autre question. Je pense que dans cette salle, on se dit tous de gauche au bon sens du terme mais au meilleur sens du terme, mais quand on discute assez largement autour de soi et en particulier avec des nouvelles générations militantes, cette question de la gauche n'est plus un levier de mobilisation sociale. Et c'est un vrai problème. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut plus dire de gauche, je ne sais pas du tout la question, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire comment on redéfinit un projet politique qui soit réellement de gauche au sens transformation sociale, anticapitaliste, écologiste, féministe, etc. Et comment on le fait reprendre et porter largement quand effectivement aujourd'hui, cette question de se dire de gauche n'est plus un levier de mobilisation sociale comme ça l'a été pendant des dizaines d'années. Et je pense que c'est un des... Je n'ai pas assisté à toute l'intervention du camarade de Podemos, mais je sais que c'est un débat que pose Podemos, par exemple, sur le fait que dans le débat politique dans l'État espagnol, c'est que quelque part ils veulent se situer ailleurs. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je dis que c'est aussi une question qui nous est posée en France et moi ça m'a particulièrement frappée dans les discussions que j'ai pu avoir ces derniers mois avec des jeunes militants et militantes, gens extrêmement engagés, radicaux, etc. Alors, une fois que j'ai donné tous ces éléments-là, je pense qu'effectivement, peut-être que la question pour nous, c'est de redonner sens à un imaginaire commun, à un horizon de transformation sociale. Évidemment, c'est des mots, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je crois que la question qu'on a devant nous, enfin, qu'on a dès maintenant et qu'on va avoir dans la séquence électorale qui arrive, c'est effectivement la polarisation sur les questions sécuritaires et sur les questions identitaires. bon, et je pense que face à ça, on ne fera pas les... on peut évidemment mettre en avant un certain nombre de revendications, de mesures, etc., et qu'il faut le faire, évidemment, qui répondent à ce que vivent concrètement les gens, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est bien la question de redonner un autre imaginaire politique qui ne soit pas celui du sécuritaire, de l'identitaire et de la guerre. Et je pense que ça passe par un certain nombre de questions que je donne en vrac comme ça, c'est porter et reposer les questions de l'égalité, mais pas au sens de l'égalité comme un slogan qu'on agite, mais regarder aujourd'hui toutes les situations d'inégalité dans tous les domaines et les retravailler pour effectivement que cette question de l'égalité ait un sens pour tous ceux et celles qui sont aujourd'hui en situation de discrimination, que ce soit discrimination sociale, que ce soit discrimination raciste, que ce soit discrimination liée au genre, à l'orientation sexuelle, ou toutes les questions de discrimination, mais refonder la question de l'égalité pour en faire un enjeu réel face justement à ces questions sécuritaires et identitaires. Ça passe évidemment par partage des richesses, par des choses comme repenser le temps de travail, repenser les questions de production, repenser la question des biens communs, mais évidemment repenser aussi tout ça à la lumière des enjeux écologiques. Ça veut dire d'inventer ce qui ne veut pas dire faire table rase du passé, mais je pense qu'il faut évidemment se dire qu'on a besoin d'inventer cet imaginaire politique pour le XXIe siècle, de valoriser aussi les alternatives et les expérimentations, il y en a un certain nombre, de retravailler la question démocratique. Moi, ce que j'ai entendu entre l'expérience de Podemos, ce qui était dit par le camarade grec ou le camarade du Portugal, les uns et les autres reposaient la question de la démocratie, pas forcément avec les mêmes termes, pas forcément avec les mêmes outils parce qu'évidemment les choses ne se transposent pas et puis il y a des expériences sociales à chaque fois, mais cette question de la démocratie, c'est-à-dire repartir des acteurs et actrices de terrain, me semble-t-il était fondamentale dans tout ce qu'ils ont dit les uns et les autres. Donc au bout du compte, c'est bien face à cette entreprise de dépolitisation, nous faire ensemble une entreprise de repolitisation au bon sens du terme, c'est-à-dire que les citoyens et citoyennes prennent leurs affaires en main et à partir de leur réalité. Alors je terminerai par ça, je pense qu'il n'y a pas de raccourci à ça, il n'y a pas ni d'hommes, ni de femmes, ni d'organisation providentielle, je pense que c'est compliqué, que ça va prendre du temps, ce qui ne veut pas dire qu'évidemment à la fois il y a des urgences de toutes sortes, mais en même temps je crois qu'il n'y a pas de raccourci possible et qu'il faut prendre le temps, les moyens, alors des convergences, des alliances, des espaces communs, des coalitions, peu importe les termes, mais je pense que ça, ça pour moi c'est évidemment une urgence et que tout ce qui sera résumé à des alliances électorales sans justement cette volonté de repolitisation, sans cette volonté de retravailler un imaginaire collectif et sans cette volonté de partir d'en bas sera à mon avis voué à un échec. Alors, je terminerai là-dessus parce qu'Olivier a posé la question, qu'est-ce qu'on fait d'un espace électoral qui de toute façon va arriver, quoi qu'on en pense, je pense qu'au mieux on doit s'en servir pour commencer à faire ce travail de repolitisation en sachant que c'est un élément pour l'avenir et que c'est pas un élément qui résoudra les problèmes en 2017. Merci. Moi je suis désolé, j'étais pas présent sur la première partie du débat, en même temps je pense que 13h, 19h, il n'y a qu'ici où ça se passe comme ça. Je le savais, donc j'ai appris dans le même temps qu'il y avait une mobilisation importante aujourd'hui, le 6 février, historiquement 34, ça évoque des choses, des lignes fascistes et il se trouve qu'il y a des rassemblements lancés un peu partout en Europe par un mouvement qui est né en 2014 qui s'appelle PEDIDA qui consiste, qui a la volonté évidemment selon eux de contrer l'islamisation de l'Occident pour reprendre les termes de cette réaction politique en tant que telle et qui ont appelé à des mobilisations dans 14 pays d'Europe ce qui est quand même pas rien, y compris dans quasiment toutes les capitales. Il se trouve que sur Paris ça n'a pas pu se faire parce que justement des camarades ont décidé que s'il y avait manifestation il y aurait contre-manifestation et au regard de ça ça a été annulé et ça, ça veut dire quand même qu'il existe malgré tout évidemment heureusement des résistances qui est vraies à Paris d'ailleurs et vraies à Calais l'interdiction a été posée aussi à Calais il semblerait qu'ils maintiennent malgré tout mais ils auront en face les non-bordeurs par ailleurs et à Dresde où on attend environ 15 000 personnes du côté fachos et bien on attend environ 10 000 15 000 personnes aussi dans le camp d'en face c'est-à-dire que concrètement il existe évidemment des résistances face à ce mouvement fasciste et avec quand même un point extrêmement important qui ressort aujourd'hui de l'atmosphère ambiante c'est vrai pour Pegida mais Marine Le Pen Front National s'était réunie avec l'ensemble des extrêmes droites il y a à peu près une semaine dans ses ondes et une dizaine de jours à Milan elle a été accueillie comme une guestarte magnifique Marine Le Pen on scandait son prénom etc. pour des milliards de raisons qu'on comprend bien parce qu'elle est en face de pouvoir institutionnaliser d'ailleurs elle le fait sans même être au pouvoir en tant que tel l'ensemble des idées du Front National et ce qui fait le lien le ciment entre tous ces mouvements d'extrême droite ce sont deux choses les migrants et l'islam je le dis parce que pour pouvoir justement travailler les convergences il est bon de prendre la température y compris de l'ampleur des attaques de la nature parfois protéiforme de ces attaques il y en a de toutes sortes il serait compliqué de faire le lien mais il se trouve qu'aujourd'hui ce qui est au calendrier de l'extrême droite et de beaucoup de gouvernements de droite comme de gauche c'est cet aspect là des choses pour autant réduire cela à l'extrême droite serait une erreur si aujourd'hui l'extrême droite en est là où elle en est si aujourd'hui le gouvernement fait ce qu'il fait c'est parce qu'on a derrière nous en France en tout cas 30 années de vision culturaliste de processus sociaux c'est à dire les fameux mécanismes structurels d'exploitation de précarisation de chômage etc qui sont en oeuvre un peu partout en France en Europe et dans le monde ont été traduits mais par des gouvernements de droite comme de gauche de manière purement culturaliste et décisante c'est à dire ces postures intégrationnistes paternalistes à l'égard de celles et ceux qui vivent dans les quartiers populaires ce qui permettait évidemment d'écarter de remettre surtout de ne pas remettre en cause ces mécanismes là et ça évidemment ça se traduit aujourd'hui par une montée évidemment de l'extrême droite il ne s'agit pas tant de dire qu'il y a une lepénisation des esprits parce que en réalité il y a un processus bien en avant bien en amont de lepén du moins en parallèle de ce qu'il lui pouvait dire ou de ce qu'elle peut dire aujourd'hui la réalité c'est qu'il y a eu une volonté d'écarter réellement les questions sociales qui se sont posées et qui se posent encore aujourd'hui quand je dis qu'il se pose encore aujourd'hui c'est avec beaucoup 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 au sens aigu d'acuité du terme on a tous été frappés l'une des raisons de l'existence de Podemos on le sait bien ce sont ces mouvements sociaux c'est le 15 mai ce sont ces différentes marées qui expliquent Podemos le devenir de Podemos c'est encore autre chose mais on sait bien que la traduction politique n'est rien d'autre que la traduction politique de mouvements à la base de mouvements sociaux extrêmement forts et qui s'inscrivent dans le cadre d'une crise extrêmement forte elle-même qui fait qu'aujourd'hui en Espagne un quart des gens vivent sous le seuil de pauvreté qu'on a un taux de chômage chez les jeunes qui atteint 50% toute proportion gardée on a aujourd'hui dans les quartiers populaires 30% environ de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté on a un taux de chômage des jeunes qui est de l'ordre de 45 à 50% aussi alors je dis toute proportion parce que c'est à l'échelle d'un pays c'est à l'échelle de quartiers c'est pas évidemment la même chose la même histoire il ne s'agit surtout pas de faire de plaquage mais simplement pour dire que les ressorts d'un mécontentement voire y compris de mobilisation sont particulièrement bien présents dans les quartiers populaires auxquels s'ajoutent par ailleurs les discriminations racistes auxquelles on assiste on le sait tous le thème pour être donné non seulement on existe entre les élections on va dire le calendrier qu'on nous impose de l'extérieur mais on sait tous que le coeur l'épicentre ce qui va être au coeur de ces élections comme de toutes les élections au moins sur 10-20 ces 10-20 dernières années ça va être celle des arabes des musulmans des roms des noirs des migrants et on sait qu'on va y compris vouloir nous imposer le contenu pas simplement le calendrier électoral avec évidemment des encodages qui ont un peu varié c'est à dire que le racisme anti-arabe auquel on a pu assister dans les années 80 est devenu un racisme anti-musulman avec sa dimension islamophobe dans le cadre du choc des civilisations avec tout ce qui a pu se raccrocher du point de vue des valeurs c'est à dire que avant défendre la France chrétienne blanche c'est quelque chose qu'on pouvait entendre c'était audible un petit peu dans certaines franges de la droite tout ça s'est traduit aujourd'hui par des valeurs françaises de la république française qui sont traduites elles-mêmes si j'ai bien compris par le fait que ces valeurs pouvaient se singulariser dans le fait de boire un coup de vin rouge à une terrasse de café ce qui en dit long d'ailleurs en plus sur la dimension complètement démonte de ces valeurs-là avec l'idée évidemment à terme de construire un eux et un nous et toutes ces barrières symboliques-là aujourd'hui elles existent réellement et les politiques comptent bien évidemment mettre ça en avant pour ne pas traiter l'essentiel de la question sociale l'autre aspect je le dis parce que je pense qu'on n'a pas obligatoirement la même mesure j'ai envie de dire même on a le droit d'être victime de sa propre existence et quand je dis existence y compris au sein d'une organisation politique ou pas d'une association c'est-à-dire très concrètement qu'être amené à repenser y compris ces mécanismes qui nous amènent nous-mêmes à penser le monde qui nous entoure dans lequel on milite me semblait d'une nécessité absolue j'invente rien c'est Édouard Sey qui développe beaucoup cette idée-là de retravailler justement ses chances de déconstruire en continu et du coup de se défaire des certitudes et de travailler peut-être un peu plus les convictions et de voir sur le terrain ce que ça peut donner alors si je dis ça c'est parce que je pense que dans la gauche radicale il y a des questions qui ont été sous-estimées la dimension structurelle du racisme c'est pas le mot j'en parlais avec des camarades du MIB au rassemblement à la fontaine des innocents tout à l'heure au-delà du terme c'est pas le problème du vocabulaire mais beaucoup d'amis de camarades de militants ont compris dans les quartiers populaires ce que ça pouvait vouloir dire structuration du racisme c'est-à-dire jusqu'au plus haut niveau et là on le voit concrètement la constitutionnalisation de l'état d'urgence la constitutionnalisation de la déchirme de la société française pour les binationaux ou pas peu importe le débat n'est plus là l'essentiel est passé on a bien compris donc c'est pas à peine de refaire le fil dans l'envers la législation islamophobe de 2004 et toutes celles qui ont suivi derrière la législation ici concernant la présomption de légitime défense qui va permettre de donner ce que le Mib appelle depuis très longtemps le permis de tuer en réalité même si dans les faits il existait le fait de l'institut chez lui est plus important donc cette structuration en tant que telle c'est un phénomène qui est sans doute pas nouveau qui prend une ampleur particulièrement importante et on est quelques uns à penser quand même qu'il y a parfois des sauts qualitatifs des sauts qualitatifs au sens évolution du terme pas évolution le fait d'aborder aujourd'hui de mettre en débat la question de la déchéance de la société française pour les autres pour les musulmans les noirs les arabes pour l'essentiel c'est quelque chose d'extrêmement grave on n'est plus dans la gradation on est passé à un autre cap de ce point de vue là et puis il y a d'autres dimensions qui est la dimension systémique qui est un sens sous-estimé dans la gauche radicale systémique ça veut dire concrètement que ça transpire par toutes les portes de la société c'est pas simplement les flics c'est pas simplement le flic qui a tué le frère d'Amin Ben Tutsi et qui est passé en procès vous avez vu l'issue de ce procès là c'est pas seulement chez les flics cette systématisation se retrouve partout et quand je dis partout au point où certains se sentent pleinement légitimes de tirer sur un kebab en se disant quand on leur demande pourquoi ils répondent qu'ils luttent contre l'islamophobie ils luttent contre le djihadisme ils luttent contre Daesh ils luttent à leur manière contre tout ça et c'est les phénomènes d'Ajaccio qui en réalité existent un peu partout dont on parle très peu les mosquiers attaqués qu'on connaît bien à la fois cette dimension structurelle et systémique me semble extrêmement importante et je le dirais de cette manière là il y a des luttes qui pour moi et pour nous font boussole ce sont justement les luttes féministes et les acquis de ces luttes féministes et notamment parmi ces acquis là la dimension de faire reconnaître à chaque fois la dimension structurelle de la société patriarcale de la mission masculine et systémique nous semble extrêmement importante et il faut remettre au bout du jour à chaque fois ces batailles là il en est de même pour les questions qui relèvent justement des questions des questions anciennes ça nous semble très important pour autant pour autant une fois que ceci est dit on a bien compris la fin de l'histoire de la leur en tout cas c'est de par le biais de l'état d'urgence à constitution c'est de faire taire de Bayonnet de ce point de vue là il y a quand même un parallèle qu'on peut faire toute proportion gardée mais la loi Bayon en Espagne en mars 2015 qui fait en sorte globalement qu'il ne puisse pas y avoir une nouvelle occupation de place c'est à dire museler le mouvement social de nouveau je ne sais pas dans quelle mesure aujourd'hui les contestations contre cette loi Bayon existent et ce qu'elles ont pu faire mais évidemment qu'il y a une volonté des gouvernements ici et là de Bayonnet et l'objectif de l'état d'urgence on sait bien au-delà du fait de montrer dedans une catégorie de la population il y a bien sûr l'absolue nécessité de museler la société et toute contestation sociale donc tu as raison Annick le fait de pouvoir converger absolument de manière unitaire contre cette intelligence nous est nécessaire par ailleurs et ça se fait ça se fait parce que quand on a sur un même tract la ligue des droits de l'homme et le collectif contre l'islamophobie en France plus que tous les autres mais ces deux organisations là c'est extrêmement important y compris qui n'ont pas pour habitude d'intervenir dans des cadres de mobilisation de manifestation etc. et donc il faut évidemment surfer et amplifier l'autre aspect parce que ça fait partie de la petite musique ambiante qu'il y a c'est que en visant une catégorie de la population comme ils le font actuellement c'est évidemment d'un certain point de vue valoriser la majorité de la population qui craint le déclassement ou qui vit le déclassement qui vit dans la précarité l'idée qu'il y a pire que vous c'est à dire que y compris quand tu n'as plus rien de ta dignité parce que tu n'as plus d'identité sociale nous on te la redonne avec des soi-disant valeurs françaises qui nous sont très chères et que évidemment on voudrait de l'extérieur combattre et y compris de l'intérieur parce que la construction c'est un ennemi intérieur justement et donc il y a ce double volet là et il faut évidemment tenir les deux bouts et de ce point de vue là je pense qu'indirectement évidemment le gouvernement nous sert c'est à dire qu'il y a des convergences qui se sont payées autour de l'état d'urgence et je pense que de la même manière ça peut se faire ailleurs je le dis voilà c'est pas anecdotique à mon sens pour moi c'est très important mais quand les collectifs contre les violences policières ont pris contact avec les camarades de Goodyear en disant voilà ce que c'est que la justice ce que l'acclos appelle si j'ai bien compris les signifiants volants j'ai pas tout compris en vérité de l'acclos je me suis approché à deux trois articles du monde diplomatique tout ça mais c'est compliqué bien sûr moi je veux bien que vous explique mais il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème en tous les cas ce qui est sûr c'est que c'est que la dimension la dimension de lutte de classe reste à l'ordre du jour mais sans sans tomber en même temps dans une posture essentialiste de la classe de notre classe sociale des classes sociales même en général il y a évidemment des contradictions internes et je le dis parce que c'est l'autre volet sans doute que la gauche radicale à mon sens et je m'inclus dedans sans aucun problème c'est l'autre volet qui doit être mis en réflexion aujourd'hui on a dans les quartiers populaires je ne sais pas quel terme utiliser mais j'utiliserai d'autant plus que maintenant le terme populaire a été enlevé par le Parti Socialiste par les quartiers prioritaires et ils écrivent des textes il ne faut surtout pas dire populaire alors nous on dit quartier populaire dans ces quartiers populaires il y a une histoire des résistances une histoire très très forte qui s'inscrit dans le temps du mouvement des travailleurs arabes en passant la marge de 83 pour l'égalité contre le racisme le JALB le MIB le FSQP enfin différentes cadres organisationnels qui ponctuent cette histoire de résistance avec y compris parfois des expériences politiques à juste titre qui fonctionnent plus ou moins bien voire pas du tout mais peu importe l'idée c'est de s'essayer c'est de s'essayer politiquement au travers des institutions et puis en plus cette résistance ça s'inscrit dans tout le champ c'est à dire qu'on a eu aussi bien sur le terrain social ou quand on a des cheminots de la SNCF qui décident sur 15 ans 800 travailleurs qui décident de se battre pour l'endroit et pas parfois avec l'aide des syndicats pour ne pas dire plus bon en l'occurrence de la CGT et qui finissent par gagner je pense donc au Shibani de la SNCF vous avez compris mais y compris sur les autres terrains de l'islamophobie qui a été aussi une bataille faire admettre le terme islamophobie à la gauche voire à la gauche radicale qui n'est pas encore complètement gagné mais encore aujourd'hui on a des résistances maman toutes égales le collectif des femmes pour l'égalité un ensemble de structures de ce type là et y compris après des collectifs sur le terrain des violences policières le collectif contrôle contre l'office c'est quand même pas rien de faire condamner un état je m'excuse mais dans l'histoire des luttes y compris parfois avec sa dimension juridique je pense qu'on n'a pas suffisamment donné d'ampleur à cette victoire toute relative mais extrêmement importante pour tous les cas vu des quartiers de condamner l'état par rapport au contrôle au faciès et d'un certain point de vue toute proportion gardée encore une fois à Valben Tutsi qui gagne son procès contre Manuel Valls j'en connais pas beaucoup dans la période qui ont gagné des procès contre Manuel Valls et j'ai le sentiment nous avons le sentiment à plusieurs que toutes ces batailles elles sont minorisées et que par ailleurs c'est victoire le sont aussi quand elles existent pour autant ce que je veux dire par là c'est que ces résistances existent elles ont toujours existé et c'est vrai de dire qu'il n'y a pas de désert politique dans les quartiers populaires ni ailleurs il y a simplement des résistances éparses pas bien évidemment avec une continuité avec des stratégies différentes avec des désaccords mais ça c'est son but propre à l'ensemble des luttes mais si je dis ça c'est parce que je pense qu'il y a notamment au détour des révoltes de 2005 sont-elles politiques ou pas politiques vous vous rappelez de ce débat là la lutte contre l'islamophobie on retrouve est-ce que c'est pas du communautarisme etc je pense qu'il existe un discours normatif sur les mouvements sociaux dont nous sommes collectivement victimes et pour pouvoir apprécier sans aucun doute et pouvoir y compris répondre un peu mieux dans la période il faut se défaire le plus possible de cette approche normative et sans aucun doute les expériences ailleurs espagnoles entre autres sont extrêmement importantes de ce point de vue là parce que c'est pas toujours comme ça se passe dans les livres et aussi parce que ça repose d'accord ça repose sur sur ce qu'on pourrait appeler une sorte d'impensé quasiment colonial le fait de porter grief à ceux et celles qui luttent contre l'islamophobie c'est indirectement leur c'est incroyable ils sont victimes d'un système et les traités communautaristes non pas qu'il ne puisse pas y avoir de débat on peut débattre de tout et bien mon sens relève entre autres de cela alors je dis ça et je vais finir là dessus c'est le dernier élément je pense que pour pouvoir mieux être en phase avec les différends notamment qui émanent des problématiques des quartiers populaires et j'y mets la question sociale mais aussi des questions plus spécifiques il y a une nécessité de reconnaître l'autonomie de ces résistances là autonomie comme auto-organisation politique aussi comme auto-définition de soi et autonomie ça ne veut surtout pas dire évidemment rupture absence de lien avec l'ensemble des autres luttes cette autonomie elle est nécessaire d'ailleurs elle n'est pas propre au mouvement des racisées entre guillemets dans l'histoire du mouvement ouvrier les femmes le mouvement féministe évidemment est un des exemples et je pense que c'est un passage obligé je le dis et je finirai là dessus parce que la dernière mobilisation en date qui n'était pas rien c'était la marche de la dignité et contre le racisme du 31 octobre 2015 il y en a qui ont un peu tortillé l'arrière-train il faut savoir c'est des signataires pas signataires cette marche organisée par le MAFET des femmes racisées à 100% qui subissent le racisme au quotidien etc la réalité c'est qu'on a vu 10 000 personnes qui venaient des quartiers populaires pour une grande majorité de ce point de vue c'est une expérience extrêmement importante et je le dis parce que cette autonomie elle est nécessaire et c'est ce que aimer Césaire le dit à sa manière il faut qu'il y ait des alliances mais il ne faut pas qu'il y ait subordination il ne faut pas que la convergence des luttes se traduise par le fait de se plier au calendrier au tempo au rythme à la stratégie de ceux qui dominent voilà et je dis très simple quand je dis ceux qui dominent ne voyez pas ici un esprit polémique quelconque je pense que c'est extrêmement sérieux et extrêmement important voilà pourquoi à mon sens on peut faire bouger les lignes on peut converger à condition de revoir sans doute le logiciel à partir duquel on apprend l'ensemble de ces lignes je me présente je suis Juliette c'est un espace un petit peu nouveau pour moi ici je ne pense pas que nombre d'entre vous me connaissent j'étais la coordinatrice de la coalition climat 21 et j'ai travaillé sur la préparation des mobilisations de cette COP 21 alors très rapidement un retour peut-être sur ces mobilisations un premier retour sur le contexte dans lequel elles se sont inscrites la coalition climat 21 c'était un rassemblement de 130 organisations de la société civile dont un certain nombre qui n'avaient absolument jamais travaillé ensemble avec on ne va pas se mentir des divisions assez conséquentes on avait notamment la CGT et Greenpeace autour de la table on avait un syndicat comme la CFDT et puis des réseaux des obéissants des gens qui avaient vraiment des cultures de travail absolument a priori incompatibles et ce rassemblement il a été permis parce qu'à un moment donné dans l'évolution du mouvement qu'on appelle le mouvement pour la justice climatique c'est-à-dire le mouvement qui se structure autour du calendrier onusien des COP il y a eu cette prise de conscience du fait que clairement à un moment donné le plaidoyer ne suffisait plus et si on voulait arriver à des décisions politiques progressives en matière de climat il allait falloir les contraindre et que pour les contraindre il fallait un vrai mouvement et donc je dis ça parce que ce que j'ai trouvé personnellement intéressant ce n'était pas la première fois que je travaillais dans une coalition comme celle-ci ce que j'ai trouvé intéressant avec celle-ci c'était que le fait de placer la mobilisation comme préalable ça permettait finalement de désamorcer un certain nombre de conflits ça plaçait d'emblée les organisations et les gens autour de la table dans une position de faire avec un projet commun et ça nous a permis effectivement d'avancer de façon assez conséquente tout en plaçant des pions de potentielle radicalité ou potentielle radicalisation d'un truc qui pouvait être quand même qui avait un potentiel de mollesse assez fort et donc dans la préparation de ces mobilisations il y a eu notamment différentes cultures de travail qui se sont côtoyées on avait des gens qui étaient là pour organiser une manifestation de masse le 29 novembre puis on avait des gens qui étaient là pour organiser une action désobéissante de masse aussi le 12 décembre et qu'il a fallu ça a été un travail de longue haleine puisque ça n'était pas seulement pour le coup cette coalition française mais c'était aussi tous ses partenaires internationaux donc là comptaient plusieurs centaines d'organisations qui devaient arriver à un cadre de travail commun qui permettent à tout le monde d'exister et effectivement ça posait des questions alors j'ai beaucoup aimé ce que disait Omar tout de suite sur une approche normative des mouvements sociaux ça posait des questions assez normatives ça reposait des débats qui à mon sens sont toujours posés comme des catégories qu'on ne vient jamais questionner la question de la désobéissance la question de la violence de la non-violence etc qui en fait quand on commence à les creuser un peu vont bien plus loin que ce qu'elles pourraient donner à voir en apparence c'est à dire elles vont aussi questionner notre capacité à converger notre capacité à questionner notre position de domination nos privilèges etc etc donc ça c'était évidemment avant l'état d'urgence il y a eu un contexte et puis ensuite il y en a eu un autre et entre les deux c'était plus du tout la même chose et je pense qu'en fait moi en tant que coordinatrice de cette coalition ça a été je l'ai vécu un petit peu de plein fouet Annick que je côtoyais tous les jours pour elle pour elle attester c'était très compliqué on avait construit un équilibre politique pendant un an et demi qui reposait sur un rapport au droit sur un rapport à la loi qui tout d'un coup n'avait plus lieu d'être et nous qui pour certains avions activement poussé cette grosse dynamique à accepter les critères ou la catégorie de la désobéissance finalement on se retrouve dans une situation où mettre plus de 3 personnes avec une pancarte dans une rue c'était de la désobéissance donc c'était un petit peu des sables mouvants voilà il y a eu l'étape de chance il y a eu la répression les assignations à résidence de certains des militants qui n'étant pas directement impliqués dans la coalition avaient pourtant des liens avec la coalition des perquisitions dans des squats dans lesquelles vivaient notamment des militants français mais aussi des militants anglais allemands qui étaient venus préparer et qui étaient vraiment activement impliqués dans la préparation de ces mobilisations bref une espèce de chape de plomb ou de bottes écrasées sur la face qui tout d'un coup nous arrivait et je pense finalement que si on essaie de comprendre ou d'analyser ou de juger la qualité de ces mobilisations ou la réussite de ces mobilisations au regard des critères qu'on s'était donné à la base qui étaient on veut mobiliser massivement on veut poser la problématique du climat comme quelque chose qui concerne qui mobilise en fait on n'a pas réussi concrètement on a eu une première mobilisation à 10 000 personnes le 29 novembre plus ensuite place de la république je ne sais pas combien de personnes mais enfin quelques un millier et puis ensuite une mobilisation à 30 000 personnes le dernier jour c'est quand même pas énorme ce qui était assez clair c'était que tout d'un coup on se retrouvait face à une situation qui était nouvelle pour les mouvements écolos blancs de classe moyenne qui n'ont pas vraiment l'habitude de se frotter à une telle répression pas particulièrement nouvelle pour notamment les collectifs dans les quartiers populaires pour toute une partie de la population qui n'a pas vraiment découvert la répression avec l'état d'urgence et que tout d'un coup il y a des convergences là-dedans qui se sont construites qui ont commencé à se dessiner et qui continuent de s'approfondir cette année et je dirais que finalement la répression ça a quand même cette valeur qui est que tout d'un coup on se rend compte qu'on a plus à partager quoi je fais un peu de la provocation mais voilà tout simplement c'était assez marrant de se retrouver dans des discussions ou sur la question des violences policières on avait un petit peu des lignes de division entre on va dire d'un côté les gens qui ont découvert la violence policière avec Rémi Fraisse et puis de l'autre côté des gens qui disaient par exemple au procès de Ziyadébounas ce serait bien de ne pas venir avec une pancarte Rémi Fraisse parce qu'en fait globalement la Ziyadébounas donc je le dis avec un peu d'humour mais en fait ce sont des choses qui sont assez clivantes et qui posent des bases assez difficiles pour converger je pense donc que si on doit faire le bilan de ces mobilisations au regard du contexte qui était nôtre c'est à dire celui d'un état d'urgence je pense qu'on a on a fait un super boulot et que assez bizarrement les divisions on a réussi à les relativement les garder pour nous et qu'on a quand même réussi à pousser de façon différente parce que si vous vous souvenez si vous y étiez le 12 décembre il y avait deux rassemblements et c'était pas vraiment un hasard malgré les deux rassemblements on a réussi à conserver ce cadre collectif qui était la coalition dans la négociation avec le gouvernement et jusqu'à deux jours avant le 12 décembre on continuait de nous dire vous n'irez pas dans la rue et nous en face on continuait de dire on ira dans la rue avec la conscience du fait que c'était pas seulement une question c'était plus seulement la question de la COP21 c'était plus seulement la question des mobilisations climatiques c'était tout simplement le droit de manifester dans ce pays et que si on s'était écrasé à ce moment là alors que ça faisait des mois qu'on communiquait sur le fait qu'on allait mettre des centaines de milliers de personnes dans la rue je pense qu'on aurait fait du tort à beaucoup plus que notre seul mouvement quelle perspective ça nous ouvre aujourd'hui je pense moi personnellement sur la question de l'émancipation 2017 c'est un horizon que je trouve pas très intéressant même pas très réaliste et à la rigueur j'ai envie de dire là encore un petit peu par provocation mais aussi par sincérité moi j'ai aucune force à mettre sur 2017 et j'ai aucune force à mettre sur l'agenda électoral je pense pour ma part qu'aujourd'hui on a des luttes qui sont extrêmement actives en France et que notre responsabilité aujourd'hui c'est de mettre de l'énergie à construire une solidarité organique entre ces luttes parce qu'en fait ces luttes en se confrontant au pouvoir elles révèlent beaucoup plus que l'objet initial qui a pu les déclencher Annick parlait tout à l'heure de Notre-Dame des Landes c'est une lutte que je trouve moi très intéressante parce qu'elle a cette elle a cette maturité aujourd'hui d'assumer de revendiquer sa volonté première de composer avec toute la diversité de ces différentes dynamiques et ça c'est quelque chose d'assez précieux je trouve et quand on va à Notre-Dame des Landes on se rend compte qu'il y a une vraie maturité politique qui s'est construite au fil des années et que ce qui se construit à Notre-Dame va bien plus loin évidemment que la simple opposition à l'aéroport solidarité concrète entre les luttes alors c'est bien c'est facile à dire c'est un peu incantatoire et puis en plus je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour le dire ça pose une question d'emblée à mon sens qui est là beaucoup plus épineuse et qui demande beaucoup plus de temps mais qui est éminemment liée à la question de l'émancipation c'est celle de nos pratiques je peux parler du mouvement pour la justice climatique mais je sais déjà que ça n'est pas uniquement le cas de ce mouvement-là en France on a pu avec la COP21 et je pense que c'était aussi un des apports en termes d'avancée dans la réflexion politique on va dire on a pu commencer à parler de justice climatique et puis on a vu tout d'un coup des organisations comme le Secours Catholique je ne crois pas que la CFDT ait déjà parlé de justice climatique mais enfin un certain nombre d'organisations commençaient à dire oui oui nous on milite pour la justice climatique on n'a jamais vu aucune de ces organisations à aucun des rassemblements s'opposant en violences policières on n'a jamais vu aucune de ces organisations aller manifester à Calais par exemple donc je pense que là il y a une question la question de la solidarité concrète c'est celle-ci c'est à un moment donné reconnaître qu'il n'y a pas de priorité dans les luttes et que plutôt que d'essayer de créer des fronts parce qu'on pense qu'on a tout compris et c'est quand même un petit peu un défaut je pense dans la gauche de manière générale c'est une fois que l'énoncé sera parfait et qu'on l'aura dit de la bonne façon magiquement les choses vont arriver moi j'y crois pas trop c'est de se dire reconnaître qu'il y a il y a de la vitalité il y a de la lutte il y a de la résistance dans plein d'endroits et que à un moment donné peut-être que si nous on n'a pas forcément mis d'énergie là-dessus c'est pas parce qu'on a raison on sait que c'est pas prioritaire c'est juste parce que en anglais on est dans une position de domination de privilège et que ces luttes-là ne nous atteignent pas forcément énormément donc je pense que la question aujourd'hui c'est comment on arrive à construire un front où on reconnaît qu'il y a une égalité dans ces différentes luttes et on reconnaît que notre responsabilité c'est d'aller les soutenir et c'est d'aller mettre de l'énergie là où les gens se battent je le dis parce que je pense aussi que et ça illustre un petit peu ma pensée sur 2017 c'est Eric Hazan qui écrivait c'est l'action collective qui fait les véritables politiques et pas l'inverse et moi j'en suis vraiment convaincue je pense qu'il y a beaucoup plus d'intelligence politique qui sort des résistances on parlait de reconstruire un projet politique commun mais à mon avis il est vraiment déjà en train de s'écrire dans les lieux en lutte donc je pense que c'est là qu'il faut aller voilà et du coup pour finir là-dessus la question du climat je suis même pas sûre que ça soit une catégorie très intéressante je suis pas sûre que ça soit une porte d'entrée très intéressante au fond le climat au fond le climat c'est quoi c'est c'est la possibilité collectivement d'envisager un futur désirable où on puisse tous être la crise climatique en soi moi j'ai jamais trouvé ça ça m'a jamais envie ça m'a jamais donné envie de descendre dans la rue par contre la potentialité d'un futur de pouvoir m'imaginer dans un futur plus égalitaire ça oui et du coup et du coup je reviens à la question de la démocratie je pense que c'est exactement ça qui se joue aujourd'hui quand on dit qu'on veut confronter le gouvernement sur ses engagements à la COP21 je pense qu'il faut aussi toujours ajouter cette dimension de notre droit inaliénable à définir ce futur pour nous et et dans cette dimension là moi je pense que à un moment donné on a dans la définition du paysage politique de l'espace politique on a la centralité qui est celle de l'enjeu électoral de l'agenda électoral de la forme parti politique et on a à la marge les luttes on a à la marge les quartiers populaires on a à la marge tout ça moi j'ai envie d'inverser ça donc personnellement en tant que militante ma centralité ça va être ce qu'on considère aujourd'hui étant la marge parce que je suis persuadée que la refondation d'un projet politique elle viendra de là voilà merci pourquoi le Front National ramasse la mise en ce moment je crois que la réponse on la connait tous c'est parce que la gauche n'existe plus et que les mouvements sociaux n'offrent pas de perspectives crédibles d'imaginaire comme disait Annick tout à l'heure crédibles de transformation sociale et la force du Front National ça n'est que notre faiblesse le 11 janvier après les attentats de Charlie on a vu quand même qu'il y avait dans la société française une capacité de dire non et de dire non non seulement aux terroristes parce que cette manifestation elle disait non bien sûr aux terroristes mais elle disait aussi non au Front National elle disait aussi non à l'instrumentalisation des attentats et à la xénophobie à la récupération qu'on montait qu'on sentait monter venir dans la situation politique donc il y a des ressorts dans la société française qui n'est pas à mon avis qu'on ne peut pas analyser comme une société en voie de droitisation généralisée et qui va se rendre qui va tomber dans les bras du fascisme dans les années qui viennent d'ailleurs il n'y a qu'à imaginer le Front National arrivant au pouvoir seul ou en alliance dans les années qui viennent en quelques mois en quelques mois il sera totalement discrédité on voit déjà les débats à l'intérieur du Front National entre Philippot et Aliot qui expliquent que bon sur la sortie de l'euro il ne faudrait quand même pas il ne faudrait quand même pas déconner il faut rester quand même sérieux crédible etc le Front National ça n'est que le reflet de notre échec de notre faiblesse collective donc comment est-ce qu'on peut essayer d'en sortir on a déjà avancé pas mal de pistes là moi je voudrais insister sur la question de la lutte contre l'état d'urgence dans l'immédiat et dans les années qui viennent on est clairement face à une classe politique droite et maintenant gauche confondue qui ne voit plus comme ressort de sa légitimation que la peur l'instrumentalisation de la peur et de la peur de l'autre et donc là l'escalade dans des guerres contre le terrorisme dans des interventions militaires dans une surenchère répressive contre les mouvements sociaux au niveau national une réforme de la constitution dont on voit le contenu et plus probablement et plus gravement d'ailleurs parce que la réforme de la constitution elle ne se fera probablement pas mais la réforme de la loi pénale elle va se faire quasiment à l'unanimité de l'Assemblée nationale et elle inscrit de fait l'état d'urgence dans la loi ordinaire cette réforme de la loi pénale donc la réforme de la constitution moi je ne pense pas personnellement je ne crois pas qu'elle va passer mais par contre il y a beaucoup plus grave il y a le l'état d'urgence permanent qui va résulter de la réforme pénale qui elle va passer comme une être à la poste il n'y aura pas un député de droite qui votera contre et pas beaucoup de députés socialistes non plus alors c'est vrai qu'il s'est mis en place une coalition et Omar a tout à fait raison de le souligner extrêmement importante politiquement avec la LDH et le comité contre l'islamophobie en France et c'est très intéressant moi qui participe à ces réunions de voir ce dialogue entre des organisations qui jusqu'à présent ne se parlaient pas y compris des grandes organisations syndicales comme la CGT participent activement à ce rassemblement la FSU et ça c'est assez caractéristique a bloqué la FSU a bloqué sur cette sur cette sur l'ampleur de ce rassemblement contre l'état d'urgence j'espère qu'elle est en train de surmonter ce blocage mais c'est très significatif les difficultés que la gauche française rencontre quand il s'agit de constituer des fronts larges sur ces questions démocratiques et antiracistes je dois dire que dans l'attaque même on a des débats sur la question de l'islamophobie on a des gens qui nous disent ben attendez l'islamophobie on ne peut plus critiquer les religions maintenant évidemment c'est pas majoritaire mais on a on continue à avoir ce genre de débat comme si l'islamophobie n'était pas aujourd'hui le ressort majeur de division des classes dominées d'instrumentalisation de la peur et de légitimation de la classe politique qui en est réduit à ce type d'expédient pour se présenter devant les électeurs alors qu'est-ce qu'on peut faire ce collectif pour l'état d'urgence il est intéressant donc du fait du cadre qu'il représente mais pour l'instant moi mon constat c'est qu'il reste assez classique dans ses formes un peu timoré dans ses formes d'action et de mobilisation on a fait une conférence de presse au mois de décembre ensuite on a fait une manifestation la semaine dernière c'est bien un petit rassemblement hier devant l'assemblée où on était une centaine c'est pas terrible il manque vraiment un enracinement de ce mouvement de résistance contre la montée du totalitarisme en tout cas d'un totalitarisme soft pour l'instant mais la restriction de plus en plus draconienne des libertés démocratiques et du droit à lutter tout simplement ou à manifester la réaction de la société pour l'instant n'est absolument pas à la hauteur et pourtant il y a un potentiel réel dans le cadre unitaire qui s'est créé donc je pense qu'une des tâches auxquelles on doit réfléchir dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent c'est comment ancrer ce collectif et ce mouvement cette unité qui s'est créée au sommet à travers ces deux appels qui d'ailleurs c'est aussi caractéristique on a deux appels qui sont sur des sensibilités politiques assez différentes au départ et qui en fait racontent la même chose travaillent collaborent absolument sans aucun problème alors l'appel le plus à gauche préfère garder son autonomie au cas où il y aura un problème au cas où cette belle unité ne durerait pas mais pour l'instant ça dure plutôt bien il n'y a rien qui laisse à présager que ça pourrait éclater dans les jours ou les semaines qui viennent comment on fait pour donc moi la question que je pose c'est vraiment comment on fait pour ancrer dans les quartiers et en particulier dans les quartiers populaires donner une réalité à cette coalition lui donner une visibilité et y faire faire en sorte que les citoyens racisés ou non racisés en deviennent des acteurs ils participent activement parce que là en ce moment on est en train de dire dans les collectifs on est en train de dire on va on va interpeller nos députés bon donc ça on sait faire on va interpeller nos députés on va envoyer des mails ou même aller aux permanences de nos députés pour leur dire attention votez pas ceci votez pas cela ok mais ça on va rester on sait très bien qu'on va rester entre militants à faire ça on va être quelques dizaines dans chaque ville à faire ça on va rester entre militants peut-être ça va faire bouger quelques députés mais on voit bien que c'est pas du tout à la hauteur en termes d'enracinement populaire de ce mouvement qui a à mon avis quand même c'est la première fois qu'on a un cadre unitaire dans lequel on peut vraiment poser des questions de la répression policière de la discrimination de l'islamophobie des atteintes aux libertés des atteintes aux droits de manifester de faire grève de lutter toutes ces choses là sont finalement de poser la question de la société que nous voulons parce qu'évidemment on a un potentiel clair de résistance autour de ces questions là mais ça pose aussi la question de la société que nous voulons il suffit de s'imaginer le prochain attentat meurtrier à Paris ou ailleurs en France comment est-ce que la société française va réagir à ça s'il n'y a pas et cet attentat il viendra comment la société française va réagir à ça si elle n'a pas commencé déjà un travail de refus un travail profond de refus de la société sécuritaire de la société de la peur et de l'instrumentalisation du racisme et si elle n'a pas commencé à créer des cadres de mobilisation très large associant les populations concernées qui soient capables de s'opposer à ce discours et d'offrir et de refuser un nouveau tour de vie sécuritaire de nouvelles manifestations anti-musulmanes etc. donc je crois qu'on a vraiment besoin est-ce qu'il ne faudrait pas par exemple proposer que les organisations qui sont membres de ce collectif de ces collectifs se mettent d'accord pour dans toutes les villes et les villages où ils ont des militants il y en a beaucoup organiser des cafés citoyens pour des cafés en défense des libertés et contre le racisme des auberges espagnoles je ne sais pas il faudra trouver des formes par lesquelles on pourrait poser cette question de quelles sociétés nous voulons est-ce que nous acceptons ce tour de vie permanent ce tour de vie sécuritaire permanent qui va encore être serré au prochain attentat ou bien est-ce que nous commençons à opposer notre agenda notre vision et nos exigences ça je crois que c'est cette question là aujourd'hui moi je la vois vraiment comme nous à TAC on a dit on a envoyé on a constaté que dans les collectifs contre l'état d'urgence il n'y avait quasiment pas d'organisation de la coalition climat avec lesquels on avait bossé pendant ça fait un an et demi qu'on bosse au quotidien avec ces organisations et très peu alors il y a eu je ne parle pas de la CGT de la Confédération Paysanne ou de Solidaires qui bien sûr étaient dans la coalition climat et sont allées dans le collectif contre l'état d'urgence mais les organisations disons écologistes ayant pignon sur rue ou les organisations de solidarité internationales secours catholiques CCFD etc ne sont pas venus dans le collectif dans les collectifs nous ne céderons pas dans les collectifs contre l'état d'urgence nous les avons invités enfin nous avons envoyé un courrier personnel en leur demandant en leur expliquant que de notre point de vue ça déterminait la possibilité de poursuivre les luttes notamment contre le changement climatique et pour la transition écologique on ne pouvait pas développer sérieusement penser développer sérieusement des mobilisations citoyennes dans un contexte d'état d'urgence permanent et de resserrement permanent de nos libertés nous n'avons pas réussi pour l'instant à entraîner à convaincre ces associations de participer à ce rassemblement pour la défense des libertés effectivement on a bien vu qu'avec la question de l'état d'urgence la coalition climat elle a éclaté en fait il y a un véritable problème il y a un problème qui est vraiment extrêmement important là de conviction de rassemblement d'élargissement des alliances pour qu'on se retrouve dans cette lutte contre l'état d'urgence pour la défense de la démocratie et pour la défense de la possibilité même de construire un avenir commun qu'on se retrouve le plus largement possible donc je crois que c'est autour de ces questions de la mise en mouvement de la convergence de nos luttes contre cet état d'urgence permanent qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à avancer dans les jours et les mois qui viennent et je terminerai par dire un mot sur la question politique la question de 2017 je ne pense pas qu'on puisse je ne suis pas totalement d'accord avec ce que disait Juliette qu'on puisse faire que si c'était autre chose qu'on pouvait s'en désintéresser totalement ne serait-ce que parce que c'est quand même pour le vol ou non le moment en France où les gens discutent politique à une échelle beaucoup plus large que d'habitude et où nous les mouvements nous les qui aspirons à l'auto-émancipation des citoyens on doit être présent on doit chercher à être présent dans le débat et pas pour présenter nécessairement des candidats parce que ça c'est le rôle des partis on ne se positionne pas comme ça mais il faut qu'on trouve des moyens d'être présent dans ces débats-là et de les influencer de peser dessus et traditionnellement la façon dont on procède les associations les syndicats c'est d'établir des listes d'envendications et de les envoyer aux candidats pour leur demander ce qu'ils en pensent les interpeller comme on dit et là je dois dire qu'aujourd'hui j'ai les plus grands doutes sur l'intérêt et l'utilité de faire ce genre de choses je ne vois pas à quoi ça va servir ni même qu'il va prendre ça au sérieux étant donné la façon dont les promesses électorales ont été traitées dans les élections précédentes la façon le monde s'en fout maintenant les promesses des candidats personne n'y accorde la moindre importance et y compris la chose dramatique dans laquelle on est engagé avec cette histoire de primaire à gauche c'est que des gens plein de bonne volonté et avec des intentions extrêmement louables nous disent il faut qu'on organise des primaires à gauche parce que sinon on va se retrouver à être une guerre des chefs et on n'aura pas un candidat un bon candidat pour lequel voter à gauche même en écartant le débat sur le fait que Hollande pourrait se présenter à cette primaire ce qui est évidemment ridicule qui n'arrivera pas mais même en supposant que cette primaire à gauche serve à dégager un bon candidat à gauche du parti socialiste mais quelle galère quelle galère comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on va faire avancer l'émancipation et la lutte sociale en élisant un personnage qui va être notre recours notre leader suprême derrière lequel on va se regrouper pour faire bloc au premier tour en espérant le porter au second tour et puis bon peut-être il arrivera même au second tour peut-être même qu'il sera élu président de la république et alors et alors qu'est-ce que ça franchement mais qu'est-ce que ça aura changé dans la situation la capacité d'agir des mouvements des citoyens le pouvoir d'agir collectif individuel et collectif des citoyens est-ce qu'on croit vraiment qu'on va sortir de la situation et renverser le rapport de force de cette manière là donc je crois qu'on a un vice le virus présidentialiste il a pénétré les esprits très profondément y compris à gauche y compris à gauche de la gauche dans certains secteurs il faudrait essayer pour le coup de l'éradiquer ce virus ce virus présidentialiste ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que organiser des débats essayer d'inventer des formes de mobilisation politique et citoyenne à l'occasion de cette campagne de 2017 soit une idée absurde et à condition qu'il ne s'agisse pas de désigner un sauveur suprême nous on a essayé de réfléchir on essaie de réfléchir à des propositions on essaie d'en discuter des propositions qui permettraient une intervention citoyenne autonome dans la campagne dans la campagne de 2017 on essaie déjà d'en discuter dans l'attaque c'est pas simple parce que évidemment la question de la muraille de Chine entre le politique et le mouvement social c'est une question qui est difficile à discuter dans le mouvement français et puis on en discutait aussi avec d'autres associations d'autres mouvements donc là pour l'instant on est vraiment au début d'une réflexion mais je pense qu'il va falloir à un moment donné prendre acte du fait que les partis politiques la classe politique même à gauche et sans vouloir avec ces personnes même à l'extrême gauche n'est pas en mesure aujourd'hui de commencer de commencer à offrir une offre politique crédible qui rénove réellement les formes du politique Podemos a commencé à le faire avec toutes les difficultés que Miguel expliquait tout à l'heure mais ils ont vraiment commencé à le faire mais il a fallu repartir de zéro ils sont repartis de zéro donc je crois qu'on est face à cette tâche aujourd'hui et qu'il faut commencer à y réfléchir très sérieusement je vous remercie applaudissements applaudissements